La Polynésie française produit 147 000 tonnes de déchets par an et elle en traite un peu moins de la moitié. Mais quels sont les enjeux du tri des déchets en Polynésie française ? On vous explique tout. Chaque jour, toutes les communes de Tahiti et Moorea, à l'exception de Fa'a, acheminent leurs déchets recyclables vers le centre de tri de Motuuta, qui est notamment géré par le syndicat Fenwama. Le reste est envoyé au centre d'enfouissement technique de Peihoro. Et oui, 78% de nos déchets sont enfuis, c'est 5 fois plus qu'au niveau national. Depuis 2004, ce sont les maires polynésiens qui sont responsables du traitement des déchets, et cela sans subvention, mais cette compétence pourrait être reprise par le pays, ce qui permettrait aux collectivités d'alléger les finances. Au final, le budget annuel du traitement des déchets recyclables est d'un milliard 100 millions de francs pacifiques pour les communes et de 300 millions de francs pacifiques pour le pays. Mais le gros problème, ce sont les îles, ou plutôt leur éloignement, puisqu'il leur coûte cher. Mais dans certaines îles, Fenwama a installé des points d'apport volontaires où chaque habitant peut y déposer ses déchets verts. Seules les bouteilles en plastique, les canettes et les conserves sont rapatriées à Taïti. Le papier et le carton restent sur place, car ils peuvent être valorisés en compostage. Rimatara fait figure de bonne élève depuis quelques années. D'ailleurs, elle vient d'être récompensée lors des Tortues d'or 2024, organisées par Fenwama. Donc oui, trier dans les îles, c'est possible, mais cela demande beaucoup de moyens financiers et matériels. De plus, l'année 2023 se clôture avec une belle progression, puisqu'on compte 13 îles qui trient leurs déchets. Elles étaient 8 en 2022. En clair, une vraie implication de la population polynésienne dans le tri des déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada